Qui va aller chercher la victoire ? Et voilà. Ah les regrets, il y a eu au brin de Jean, alors que Robin fait toute la cause. Bravo Robin, et puis le garçon de la Réunion qui arrive trop tard sur les talons, il rentre au moment où le Smith s'est déclenché. Dommage, quel dommage, parce que je pense qu'il avait la force pour aller gagner Lucas. Il avait la force, mais il a voulu aller chercher, il se disant je vais attendre les 100 derniers mètres, 50 derniers mètres, parce qu'il s'est accéléré. Avec le 1226, c'est Thibaut Frein qui vient d'en terminer de la 72, on retrouve également le 92 Gaël qui termine. Le garçon du Nord qui vient d'en terminer, le garçon de Marc-en-Vaille. Voilà, c'était en fait qu'ils nous ont gratifié du premier street du week-end triathlon, j'en ai, première arrivée au street. On risque peut-être d'avoir des arrivées au street tout à l'heure sur le tri-relais, le tri-relais qui va partir à 16h. Il est 15h15, vous voyez que ça ne va pas traîner. Et là, c'est en train de sprinter, il y en a un qui va aller chercher la gamme, mais ça va être peut-être trop tard, il sprinte encore, il accélère encore. Allez, laissez-la, Lali. Ouais, il a conservé sa place. Ah, c'est dommage, il est revenu fort, parce qu'il revient de loin. Arthur, il est de fille, il y en a un, elle, voilà. Il y en a un, elle, Carla, vous vous connaissez toutes les deux ? Ouais. Vous avez décidé de vous attendre, il y en a qui essayent d'attaquer, il y en a qui essayent d'attaquer tout avant ? Non, il reste à côté tout et nous pendant toute la course, il attend dans des égis et de ça. Oui, à la régulière, c'est pas ta première victoire. Non. Combien ? T'as-tu combien de victoires ? Je ne compte plus. Tu ne comptes plus ? Une tous les dimanches ? Non, 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 je ne sais pas, c'est vrai. Quelle est ta société de la passion ? Non, pour sa pied. Pour sa pied ? Ah, ça c'est lui. Et toi, Carla ? Je ne sais pas. Ma société était bonne par deux ? Non, c'est une moyenne. Une moyenne, parce que t'as gagné déjà l'esprit à plan ? Bah, c'est bien. Quand t'es victoire, tu marches sur les carrières d'entraînement, ce que tu fais ? C'est clair, ça. Est-ce que tu marches sur les carrières d'entraînement ? 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 Est-ce que tu le tiens un jour ? Non, pas tout le temps. Pas tout le temps, d'accord. T'inquiète là, c'est là. Troisième, trois. Tu passes en seconde. Ouf, là, il va y avoir une bourre. Tu sais. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard pour le job ? As-tu une idée de ce que tu veux faire ? Je ne sais pas, dans la médecine peut-être ? Dans la médecine, déjà tu as une petite idée, c'est bien. Donc ça veut dire bien, bien travailler. Maman, les filles, elles ont fait une belle course. Moi, j'étais vraiment fière de vous. Tu as fait une belle course. Charlotte, toi. On s'appelle de toi. Tu as vu que nous, quand ils n'en t'appellent rien ? Ça fait du bien, ça donne envie d'aller courir. Tu es obligée, Charlotte. Est-ce que tu as des victoires, déjà, des prix à toi ? Ben, je vais me demander, pourquoi ? Ah, tu te manges juste ? Oui, t'as gagné. D'accord. Qui c'est qui t'a donné l'idée de faire du prix à toi ? Mon père, c'est quoi ? Mon père, c'est du prix à toi ? Ta petite soeur aussi ? Et quel âge est là ? Elle a connu de faire ! Bien ! Eh oui, bravo ! Tu as fait tout, toi ? En général ou à côté ? À côté, à la mienne. D'accord. Tu as en fait là, ça va ? Je dois s'en entendre. C'est bien. Est-ce que tu sais ce que tu veux faire ? C'est là. Bon, on n'a pas d'idée. T'es forte en quoi ? En français, on a les langues ? En littéraire. En littéraire. D'accord. Et bien, bravo à toi, à plus de la charlotte. Bravo, super, belle course. Bravo, joli street pour les garçons de la réunion là aussi. Ils sont de sa 84. C'est le grand Erwin Argan. Est-ce que c'est belle la course, Erwin ? Dis-moi un peu, parce que ça t'a plu ce parcours. Par rapport aux courses que tu fais à la réunion, qu'est-ce que tu trouves de différent ? La température 2, je sens en doute. Allez, dis-moi. Il y a quoi la piste ? Il y a quoi la piste ? La piste. Ça change. La piste, il y a piste pour ça. Alors, le plan d'eau, traversé 20 mètres et puis planté sur une liste de 1200 mètres pour faire du vélo ou de la course à pied qu'on veut. Il n'y a pas de la prépande qui peut proposer ça. C'est pour ça qu'il y aura chanté à France tout à l'heure de nos amis para-friatlet. Voilà, les garçons, on va la conduire aussi parce qu'il vient d'un dernier, il est courageux. Il est bel à l'heure pour s'appuyer ce jeune garçon. Enzo, carré. La petite attitude du caractère. Bonne journée. Bon, c'est quoi cette petite dose de la patiente ? Après un moment, tu le sais. Voilà, un peu de vélo. Ah puis, ça va pas mal quand même. D'accord, il faisait avant la paix ou quoi ? Je ne sais pas, il faisait de l'artifice avant, il faisait déjà avant. D'accord, tu n'avais pas fait d'espoir, il commençait d'en prier. D'accord, pourquoi t'as pas fait du prier à l'an ? Ben, non, non. D'accord. Je ne sais pas, il est plutôt un peu viré de passer à pied. D'accord. T'es où, tu passes à 1200, c'est fini ? Je crois qu'on y va au bout, il revient ? Je ne sais pas. D'accord. Et bien, c'est terminé pour Théo. Il va déclencher sa puce, je crois qu'il avait, on t'avait mis une puce. Voilà, on peut la remonter très, très fort, top. Théo, Rocton, qui enlève la puce, il dit, on ne sait jamais ça, mais tu pourrais me piquer cette puce. Comment ça va, mon petit Théo ? Comment ça va ? Tu as l'air en plein de temps. Oui, oui. Très bien. Bon, tu vas, et, tu as l'air, tu vas encourager des copains en e-sport qui sont là. Oui. Tu les connais tous ? Une partie, une partie, une grande partie. Oui, une grande partie. Alors, toi, tu les connais, toi qui as des copains, parce que tu fais partie de leurs copains, est-ce que tu as un favori ? Mais, tu me diras, il y a plusieurs catégories. C'est ça. Alors, il y a ceux qui sont en fauteuil, ceux qui ne sont pas en fauteuil. Mais, est-ce qu'il y a un garçon qui voudrait voir monter son podium et prendre un maillot de champion de France ? Stéphane Baillet, on ne sait pas, tu devrais ne pas faire en refaire ? Non, il ne ferait pas, il a fait une pause, il est président de la commission. Stéphane Baillet, oui. Mais Stéphane, je crois qu'il ne va pas faire la course à pied, parce qu'il est blessé. Mais, il va faire la natation et le vélo. Et, dis-moi, Édith Dacé, tu la connais ? Oui, monsieur, je vous raconte aussi. Ça ne serait pas plaisir de m'avoir avec un maillot de champion de France ? Oui, c'est sûr. On a déjà eu six. Ça lui va en faire un septième. Pourquoi pas ? Pourquoi pas. Il n'est pas sympathique, ce petit Théo ? Théo, tu vas faire, écoute-moi, tu vas partir comme ça, faire le tour d'honneur, et le public va t'applaudir très, très fort. Tu prends-toi ton casque, on voit bien ta tête. Ah, t'es obligé. Voilà, ça, c'est un petit gars bien. Je vais ouvrir les cônes. Je vais ouvrir les cônes. Allez, il fait du chandou de tout. Allez, passe là, mon petit Théo. Et le public, tu vas jusque-là, bon, il y a du monde, ils veulent te voir. Et ils vont t'applaudir. Allez, un applaudi, Théo, retour, le garçon de la plate-tévernère. Merci le public, merci pour lui. Salut, très chaud au cœur. Il a besoin de ça pour le motiver. Et c'est un garçon extraordinaire, plein de vie, plein de diversité. Et qui donne à beaucoup de ses camarades de classe grand leçon de courage tout au long de l'année. Quand on a des garçons comme ça dans la classe, vous pouvez dire que ça donne une bonne ambiance à la classe. Et tout le monde progresse grâce à Théo. Tu reviens vers nous, Théo. Tu repasses ici parce que là, tu vas les entendre applaudir. Tu vas voir un petit peu comment ils vont taper dans les mains. Allez, tu passes de l'autre côté d'équipe, tu te vois bien, tu peux faire un salon. Ouais, il est juste à lui demander, il sait tout faire. Allez, le public, on applaudit. Et on peut lui dire, bravo, Théo, bravo, bravo, Théo. De toute façon, ça va se rétrécir, puis l'atelier de repartir sur la piste. C'est un artiste, hein ? Un artiste qui va jusqu'au bout, là-bas, au lieu de public. Il y a des gens là-bas, une dame avec un maillot jaune, on va t'applaudir. Et puis, voilà, nous voir, mon petit dérace. Voilà, Isabelle, je ne suis pas prie. Tout le monde, tout le monde est arrivé ? Il n'en reste encore ? Une, un, ah ben, Angèle, une féminine, non ? Elle est arrivée, Angèle ? Vous t'avez déjà répondu, Angèle ? Je ne peux pas voir, mais... C'est qui est plus court depuis que j'ai revu, tu vois ? Bravo. Bravo, bravo, mais tu ne t'en jettes pas finir la course. C'est bien, déjà. Qu'est-ce qui s'est passé avec le vélo de maman ? Tu ne l'avais pas bien en main. Il y a eu un problème avec le vélo ? Non, mais c'était fatigué dans la caution. Ah ben oui, c'était fatigué dans la caution. Là, ouais. Tu nages pas assez. Combien tu t'entraînes deux fois par semaine ? Par mois, dis-nous par mois. Une fois, deux fois la semaine. Voilà, là, ce n'est pas assez. Tu demandes à tes béneveux, il va te dire combien de fois que vous en prenez par semaine sur le vêtement nageur ? Ah, tu vas t'étonner, hein ? Ça roule tout seul, ce petit chariot. C'est un nouveau chariot que tu as, Théo ? Hein ? Tu l'avais l'année dernière, celui-là ? Oui, mais je crois qu'il y a un problème aussi. Dis-nous un petit peu les particularités techniques de ce vélo. Tu te connais ? Est-ce que tu sais ce que c'est ? Comment ça marche ? La matière, etc. La vie-là, c'est des mignons. C'est des... Les mignons, c'est en voyant. On sert, je vous le souhaitais, pour donner des missions, pour faire avancer le total et le total. Très bien. Un garçon qui arrive, qui va l'encourager, qui est visité, qui va en terminer avec le dossard 96. Il s'agit de Karuk Elis. Bravo. Bravo. Voilà, Elisabeth, elle a tous les résultats. Une sortie de classement en deux minutes. Et Gérard Guenet, qui va nous rejoindre, le président de VSF. Je pense qu'on va commencer la mise des récompenses pour les enfants. On ne va pas perdre de temps, parce qu'après, il y a le tri-relais. On va vous présenter toutes les équipes qui vont être au départ. C'est bien. C'était son premier fil à temps, ce garçon-là, qui vient d'en terminer. Et puis, les enfants, on va être à moi ici. Pour les enfants, il y a toute l'équipe de Récompense, à prévue. Ça peut être des jus de fruits, il y a du coca, il y a des petits trucs de pommes, de poires, il y a des pains au chocolat. Ils sont gâtés. C'est normal. On prend soin des enfants, ici, à la fête. Et Gérard, vous pouvez dire. Tout à fait. Je vais faire pour vous. Je vais trinquer un petit verre de coca, avec le petit Théo. Retend à la tienne, le petit Théo. C'est un petit verre de coca. Théo, il s'en va parce qu'il s'en va se mettre en combinaison. Il a nagé un petit verre de coca. Ce n'est pas fini. Il me dit la journée n'est pas fini. Je lui avance. Il me dit non, non. Il me dit non, je fais le petit verre de coca. Avec un copain qui va faire les lots, et papa va faire la cuce à pied. Voilà. Il m'a dit avant, il faut que je vais voir un copain. Je me sens en pleine forme. Il me dit je ne fais pas ça. Voilà. C'est du Théo, rocton, tout cru. C'est du Théo. 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 Sous-titrage ST' 501